Salut tout le monde! Oups! C'est pas le bon produit! J'espère que vous allez bien! C'est ça que je cherchais, je veux laver quelques petits pinceaux parce que je fais tellement de tests d'Halloween, là, ces temps-ci que j'ai tout le temps les pinceaux sales, fait que je vais faire ça sauver du temps. Mais ouais, j'espère que vous allez bien! On est le 1er octobre aujourd'hui! Vraiment contente parce qu'évidemment, j'adore le mois d'octobre, c'est le fun, l'automne, j'aime ça. Par contre, je vous avoue, j'ai tout le temps, à chaque année, l'impression de pas vraiment en profiter. T'sais, comme là, je vois tout le monde qui se fait des shootings aux pommes! Je vois, genre, les belles couleurs qui commencent à changer, t'sais, les gens qui habitent plus au nord pis tout ça, ici, c'est pas encore le cas. Mais bref, on dirait, c'est ça, c'est tellement une belle saison cosy, là, t'sais, genre, tout ce que je vois passer sur Pinterest, Instagram, ça m'inspire au bout, mais on dirait que moi, je suis comme tellement focus travail en octobre à cause, justement, il faut que je teste des looks, il faut que j'en filme, il faut que j'en refasse, beaucoup plus que ma norme habituelle, en dedans d'un mois, pis c'est des looks qui sont plus longs à faire, qui se demandent plus de recherche, plus de préparation. T'sais, l'autre fois, on disait avec Audrey-Anne, c'est parce qu'il faudrait que je me prenne d'avance, évidemment, c'est ce que je me dis à chaque année, mais je peux pas me prendre trop non plus d'avance, parce que j'ai l'impression que si je fais un test, une vraie pratique, mettons, d'un maquillage, pis que là, je le filme dans deux mois, genre, je vais plus être dedans, t'sais, autant que c'est ça, début, genre, septembre, ou même au mois d'août, t'sais, je suis encore dans un autre beat, là, je suis dans la cour, je m'occupe de toutes mes plantes, des enfants de même, t'sais, fait que t'sais, ça, ça donne de même à chaque année, c'est vraiment push, ça me cause du stress, fait que je me sens pas prête, mais, c'est ça, faut que je prenne des heures et des heures à chaque semaine pour tester des looks, pis à partir de les filmer aussi d'autres heures. J'essaie pour vrai de pas, comment dire, me laisser emporter dans mes émotions des fois, parce que, hier, j'étais full déprimée, pis là, j'étais comme, ok, c'est parce que je suis dans ma semaine, dans le fond, parce qu'en soirée, ça allait super bien, là, ça va super bien aussi, t'sais, mais c'est juste parce que l'année passée, honnêtement, ça a pas bien été, le mois d'octobre, mais genre, vraiment pas bien, non seulement, il y avait Lily, qui était spontanément malade, qu'on n'a jamais su qu'elle avait, mais c'était la première fois qu'elle était malade, pis ça m'a vraiment réouvert, pardon, de la cicatrice de Jack, là, t'sais, j'avais tellement peur de la perdre, c'était, c'était vraiment ça, de l'anxiété qu'elle a mort, là, ou qu'elle soit très malade, ou peu importe, pis j'allais vraiment pas bien pendant cette période-là, pis ça a tombé en même temps, c'est ça que ma série d'Halloween, que, bon, je sais pas si je peux dire ça encore, mais autrefois, ma série d'Halloween était très entendue, et moi, c'est quelque chose que j'adore, comme vous savez, fait que j'avais hâte de la faire, sauf que, force est d'admettre que les choses ont beaucoup changé sur YouTube, surtout depuis deux ans, il y a fait 3-4 ans, là, que ça change mais c'est ça, l'engouement pour l'Halloween, en général, a vraiment baissé, je vous dirais, c'est peut-être mon public aussi qui a vieilli, pis que, comme, peut-être, là, je sais pas, ils ont des enfants, pis là, ils veulent juste, t'sais, ils vont pas se maquiller nécessairement, ils vont peut-être faire un petit truc à leur enfant, ou même pas encore, mais bref, il y a moins d'engouement, pis je pense honnêtement que TikTok, pis les Reels, ça a, comme, tué un peu YouTube encore plus, au sens où, t'sais, voir un genre de beau avant-après d'un gros make-up en 3 secondes, pour beaucoup de gens, t'sais, ils vont s'arrêter là, ils vont pas aller voir le tuto, ou, c'est ça, ils vont juste plus regarder des tutoriels, parce que ça, ça les intéresse pas ou plus, fait que, bref, là, je suis en train de vous raconter ma vie, là, il reste pas trop de pinceaux, là, faut que je me grouille, mais non, c'est ça, c'est que l'année passée, ça m'a causé beaucoup de stress et de déception, à plusieurs égards, t'sais, moi, j'étais satisfaite, j'étais fière de mon travail, comme je dis, je passe beaucoup de temps à faire ces looks-là, pis tout ça, pis c'est ça, dans ma tête, c'est comme, ah, ça, c'est une série qui va tout le temps bien sur ma chaîne, t'sais, ça va être une bonne période, et tout ça, mais quand ça fait deux ans, surtout l'année dernière, que, en fait, les vues, étaient vraiment moindres, t'sais, même que mes vidéos régulières, j'étais comme pis ça m'a fait vraiment de la peine, parce que c'est dur, qu'est-ce que vous voulez, c'est dur quand t'es sur YouTube, pis que c'est toi que tu mets de l'avant, ou ton talent, ou peu importe, que c'est ça, le public, tu sens qui s'en va, qui se désintéresse, à un moment donné, non plus, j'ai pas le choix de, je veux dire, s'il y a plus personne qui regarde ces vidéos-là, ben, forcément, je vais les arrêter, t'sais, parce que moi, j'aime ça faire ça, mais si personne les regarde, je sais qu'il y a une couple de gens qui vont être déçus, mais, t'sais, j'ai pas le choix, c'est des décisions business, j'ai vraiment pas le choix, fait que, bref, ça avait blessé sûrement mon orgueil, pis, ben, c'est ça c'est une question, comme je dis, de business, hein, si on fait pas de vues, on fait pas d'argent, fait que c'est rendu difficile, là, YouTube, je m'en tirerai pas, fait que j'essaie de juste me garder de la tête comme hors de l'eau cette année, de pas retomber dans cet état très pessimiste que j'étais en octobre, et que j'avais beaucoup, c'est ça, d'anxiété en même temps avec Lily, j'ai beaucoup, beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de choses à penser, mais je me dis, c'est ça, j'aimerais ça avoir des petites douceurs d'automne, moi aussi, j'essaie fort de pas me laisser submerger, c'est ça, par les émotions, même si, peut-être, ça va mal aller encore cette année, pis, ben, faut le regretter d'avoir fait ma série, je sais pas, mais je savais pas que ça s'ouvrait, en tout cas, c'est mon petit pad que je lave, là, pour nettoyer mes pinceaux, mais bref, ouais, je voulais juste vous parler un peu mon état d'esprit ces temps-ci, là, ça m'a causé du stress un peu au début, là, à mon retour de voyage, dans le fond, parce que c'était comme go, 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 préparation, c'est ça, je me sens toujours un peu vulnérable de parler de ces enjeux-là avec vous, parce que vous êtes comme directement concernés, mais en même temps, je veux que les gens comprennent comment je me sens pour que, c'est ça, si éventuellement ça arrête, les gens se peuvent pas surprise, c'est un peu ça, sinon, je m'en vais dans une heure, rejoindre mon père pour un petit café, on va aller au café, chaleureux, je vais peut-être filmer quelques images, là, mais il y a des chats partout dans le café, c'est trop dingue, en tout cas, je sais pas, je suis jamais allée à celui-là, je suis allée à un autre qui est fermé, mais bref, je vais faire ça, là, j'aimerais juste faire un petit tour dans la cour, si possible, parce que c'est ça, je suis tellement débordée ces temps-ci que, genre, j'ai même pas le temps d'aller dans mon jardin, j'ai tout lâché, fait que j'espère qu'il y aura pas trop de trucs morts, fait que c'est ça, une heure, ça ne nous laisse pas grand temps, mais on veut faire, tu sais, tondeuse, des petites taches, ranger des affaires, il faut vraiment demain qu'on continue, même, on aimerait ça aller à l'éco-centre, fait qu'il va falloir aller louer une vanne pour la remplir de toutes les cochonneries qu'on a, genre, je vais vous montrer, j'ai encore les trucs post-rosiers, là, ça c'était notre projet de fin d'été que vous avez sûrement vu pour remplacer les rosiers, ben, on a encore tout ce qu'on a creusé de terre dans des sacs là-bas, j'ai d'autres affaires dans le potager à côté du compost, qu'il faut tout aller domper là-bas, genre, tu sais, de la terre ou des matériaux que personne veut, mais bref, sinon, je suis bien contente, il y a des petites touches de rose partout, fait que ça fait, ça fait cute, ça fait très automne, c'est vrai, je voulais emmener ça, c'est parce que mon père, il n'a pas vu ma palette encore, fait que je voulais y emmener juste pour y montrer en personne, puis oui, je vous l'annonce du même coup, si vous me suivez ni sur Instagram, ni sur ma chaîne principale, ni ailleurs, j'ai fait une palette de maquillage justement thématique un peu Halloween, ou plutôt, tu sais, maquillage de théâtre, c'est une palette comme de transformation, parce que vous avez toutes les shades dedans pour faire les transphos, un peu comme je fais, là, tu sais, que ce soit des illusions d'optique ou des transformations à quelqu'un, genre, ma série celebrity, fait que j'ai fait ma propre palette sur mesure, puis elle est en vente sur la baissée du maquillage, je suis full contente, ça va m'être utile en plus toute l'année, là, pas juste dans le temps de l'Halloween, parce que, comme là, mettons, les ombres à papières, c'est ça que j'ai pris, fait que, on va aller dormir avec toi, faire une petite tâche, une chose qui s'en vient assez urgente, c'est de récolter les raisins, parce que là, si c'est pas moi, ça va être mes pépites, il faudrait vraiment que je les récolte si je veux me faire mon fameux jus de raisin que je fais à chaque année, on préfère de ne pas sortir le compost, oh, wow, c'est trop beau, ok, je suis vraiment contente, la teinte, elle s'en vient quasiment, rose-rouge, ils sont magnifiques, mais je suis contente, ça fleurit longtemps, de la lavande, il m'a fait des nouvelles tiens, pendant que je suis partie, ouais, j'ai l'impression que les plants, ils ont déjà grossi, le gazon a rendu tellement long, on se créerait en Irlande, beau gazon d'Irlande, bon, fait qu'avec le temps que j'ai, je pense que je vais juste faire une petite récolte de tout ce qui est prêt partout dans la cour, pis demain, je vais faire mes tâches, genre, m'occuper des fleurs, pis tout, là, parce qu'on s'entend que ces tomates-là, ils vont pas rougir, là, mais il y a des trucs pour les faire rougir en dedans, fait que, ça sera pas perdu. Là, je vais récolter aussi mes fleurs, parce que, oui, il y a encore des fleurs dans le cutting garden. Je m'en suis zéro occupé, par contre, là, depuis le voyage, là, mais, ça produit encore. Tiens, c'est pas pire, ça, comme récolte du 1er octobre, c'est cute, je trouve. J'espère que c'est une joke. Je me promène et je vois aucun raisin. Est-ce que je suis trop tard? Oh, non, t'es pas sérieux, là? Oh! Est-ce que tu te partages? Oh! 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 J'ai pensé à trouver, tu sais, que la vigne, elle a commencé à être dégarniée, tout ça. Je suis comme, ok, c'est l'automne, tu sais, après, c'est les feuilles. Mais là, pas de raisin. Quoi? Nul pas. Oh, ben, sacrément. Je suis dégoûtée. Comme un pancake, petite grappe de même verte. Y a rien ici, y a rien! Et j'en reviens pas. C'est la première année que ça fait ça. On a tout le temps eu de raisin. Y en avait plein avant que je parte. On le voit dans ma vidéo que j'ai fait sur ma chaîne principale, là, avec les soins. J'ai comme l'impression que c'est soit les écureuils, les oiseaux ou les ratons. Parce que eux, je sais qu'ils en mangent. Mais ça fait longtemps que je les ai pas vus. Mais en même temps, c'était pas là pour être juste debout. Mais moi, je... Non, plus de raisin. Ah, tu sais pas quoi. J'ai une très mauvaise nouvelle. J'ai fait mes récoltes. J'allais récolter le raisin. Faire du jus. On t'a pas de mauvaise nouvelle en rien. On t'a pas de mauvaise nouvelle. Y a plus de raisin. Y a plus de raisin. Ah ouais, ça, j'en avais tantôt. Je te montre ça. Hey, 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 je suis de retour. J'ai jamais pensé à filmer. Je suis désolée. Quand j'étais avec du monde, je profite du moment présent. Mais finalement, Colin, c'est bien trop populaire. Café chaleureux. Il y avait un line-up tout le long. Fait que nous, on était comme à deux coins de rue à un autre café. Oh mon dieu. Y a un chat, ça clôture. J'ai fait le sauce. C'est toi qui vole mes raisins. C'est tutoui. J'espère pas. C'était Iso, je pense. Café Iso. En tout cas, on était dehors sur une petite terrasse. C'était bien bien le fun. J'ai montré mes photos de voyage. On a catch up un peu. Lui, pendant que j'étais partie, il s'est full informé sur la famille royale. Les mystères de cette famille. Et là, quel timing. Je rentre. Je mets les clés dans la porte. Je vois une voiture salvatorie qui arrête devant chez nous. Là, je suis comme, oh ben Pat. Il nous a fait une petite surprise de coquin. Fait que c'est soirée pizza et télé ce soir. On écoute Rings of Power, le truc de Seigneur de Zanon. Et moi, je vais écouter ce soir Hocus Pocus aussi. Au pire, je vais faire mon maquillage que je veux tester en l'écoutant. Mais il faut que j'écoute ça. Parce que peut-être un scoop, ça s'en vient sur ma chaîne YouTube. Non mais sérieux, Pat, il m'a dit qu'il a commandé parce que c'était juste indécent. Le prix, il y avait comme plein de rabais qui s'accumulaient. Puis on a de la bouffe, je pense, pour 3 jours pour 20$ au total. Une poutine, une pizza, des penteaux de fromage. Une affaire ridicule. Et pour agrémenter le tout, on a reçu cette semaine un colis de Titefrette. Qui nous ont envoyé des trucs sans alcool, des affaires avec alcool. Parce que j'ai découvert que j'aimais quand même le cidre en Irlande. On s'est dit qu'on pourrait faire une petite dégustation en même temps et vous donner notre feedback. Ben, Pat, il y en a-tu une en particulier que tu voulais essayer un soir avec la Pins? Une harmonie pizza-bière. C'est quoi? Ils sont tous aux frais, mais on a un peu de tout. Moi, je dis qu'on y va au sort. Je vais en piger deux au sort. Je sais pas tantôt qu'est-ce que je prends. Sober Carpenter. Et la Milton Cidrary. Ok, parfait. Fait qu'on a un truc sans alcool, un truc avec alcool. C'est bon. Ils ont même donné un beau petit verre avec ça. Fait qu'on va mettre là-dedans. Salut, mon petit cœur! T'es venu me quitter de la canne? Non, y'en a pas. C'est quand on coupe tes griffes, la canne. On pourrait augmenter, mais c'est parce qu'elle vient tellement demandante après. C'est que tu viens full demandante quand on t'en donne de la canne. Tu en veux chaque jour, même que maintenant, elle reconnaît quand je dis le mot canne. Ah, Lily, la canne! Ah, check tes yeux! P'tite coquine! Fait que ça, c'est le cidre. Oh, y'a-tu une façon de verser ça? Moi, j'suis pas connaisseuse. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Du cidre, non. Pas besoin d'une mousse, comme dans la bière. Et de huile. Super pizza. Cheers! Cheers! C'est un peu moins sucré, moi, qu'il est sûr, en Irlande. Tu goûteras, en fait. Tu me dirais, ouais, il est plus léger. Moins sirupeux. Il est moins sucré, hein, que les... C'était quoi, non? C'était... Orchardtease. Fait que là, j'goûte à lui, mais moi, j'suis pas une fan de bière. Fait que si j'aime pas ça, c'est normal. Ben, limite, moi, vu que j'aime pas tant le goût de l'alcool, je pense que j'aimerais mieux boire ça que l'équivalent alcoolisé. Mais ça, c'est moins. Je trouve ça léger comme le cidre. Bon, ben, c'était le premier test test. Oh, ça sent tellement bon. Non, mais c'est parce que j'avais vraiment un craving de poutine. Depuis qu'on est revenus, je rêve d'une poutine. Ils vivent jusqu'à une nuit, hein? Je pense qu'il y en avait qui était résistant au soleil plus tard. Ok. Mais... Ok, le marathon se poursuit. On est rendu dans Hocus Pocus et j'ai choisi celle-là pour la suite. C'est vraiment cute. On dirait que je boirais ça sur ma p... Pas sûr. Dans ma piscine. C'est la Flamingo Frette IPA. 5.7% d'alcool. 50 IBU. Pas de ça, ça veut dire que c'est l'amertume, hein? Je pense. Ah, je suis pas pire. Marie a chaud avec un Trump qui me l'a bien. Même si moi j'en prends pas. Pis là, faut-tu que j'averse d'une façon spéciale? Faut que tu fasses de la mousse. Faut que tu libères un peu de gaz carbonique. Sinon, c'est là que tu bois derrière pis ça pis t'es tout gonflé dans ton ventre. T'es tout gonflé dans ton ventre si tu mets pas de mousse. Fait qu'on veut de la mousse, on y va de même. Je pense que j'ai jamais écouté ça, Paul. Peut-être que j'ai déjà pogné un peu à TV, mais je pense que j'ai jamais écouté, là. Ça me manque avec eux deux. Tchim tchim! Cheers! C'était marrant. Je pense que c'est la première fois que je fais une dégustation d'alcool. Ça fait combien de temps que j'ai ma chaîne de vues, mais je sais pas. 8 ans. À la fin de sa mère, au début j'aime le goût quand même, je t'avoue. En tant que non fan de bien. Dry hop. Qu'est-ce que ça change, là? Le houblon sec. Il est pas bouillé. Fait que tu vas pas chercher de l'amertume, tu vas chercher de la sa mère. Oh, il est bon. Tu l'aimes, oui? Et crisp. Et crisp, crisp. On aime. Fait qu'à date, tu préfères elle dans les trois qu'on a écouté. Ok gang, il est rendu 9h30. Il est temps que je pratique Luna Lovegood. Je pense que je vais y aller pour rire aujourd'hui. Je l'ai jamais essayé. Fait que je vais voir tout de suite si ça marche ou pas. Honnêtement, on a vraiment pas la même face. Fait que ça se peut fort bien que ça marche pas. A chaque fois que c'est des personnes qui ont comme trop un petit visage. Moi j'ai un visage plus long. Fait que quand c'est des visages plus dans l'autre sens. Tous les petits visages ronds ou carrés. Ça fonctionne pas. Fait que je sais pas. Ouais, qu'est-ce que ça va donner. Elle a quand même des traits particuliers. Mais bon, sinon il faut que je réussisse ce run. Ça serait ça le défi. Fait que là, j'ai juste noté mes petits produits de mon reel tantôt. Fait que là, j'ai juste noté mes petits produits de mon reel tantôt. Fait un petit ménage. Sortir mes autres produits dans le web. Et on va s'y mettre. Fait tellement bizarre de se voir avec une autre face. Mais vous savez quoi je pense? Faut que j'aille les yeux bleus pis les cheveux. Parce que des fois, je sous-estime. Je suis comme, je trouve pas que ça ressemble à la personne. Genre je vous aurais dit Chica en ce moment. Vous auriez pas dit Luna. C'est sûr. Mais. Si je fais un test là, à soir, de me photoshoper des yeux pis des cheveux. Je pense que ça pourrait peut-être le faire. Quand même surprise hein. Parce qu'on a pas fait en toute la même face. C'est ça. J'ai juste la face vraiment plus longue qu'elle. Pis moi, cette section là, entre mon nez pis ma bouche, ça a tout en l'air plus longue que les gens. Tout le temps. Fait que surtout elle, c'est rapproché. Mais à part ça. T'sais, si je prends la photo dans le bon oncle, je pense que ça pourrait le faire. Pis c'était pas drôle. Parce qu'en le faisant, des fois j'avais comme des petits bouts que j'étais genre Rosalie Vaillant encore. Oh my god, Rosalie. Oh, ça c'est Rosalie. Elle a vraiment des traits en commun avec Luna. Pis à chaque fois que je fais des maquillages transpo, je me rends compte d'affaires de même. Pis je suis comme, oh mon dieu, telle personne ressemble à telle personne. Dès que je mets là, je trés sur ma face. Des fois ça fait un blend entre les deux pis là je suis comme, oh fuck. Faut pas que les gens pensent que c'est telle autre personne. Trop drôle. Bref. Bonne nuit. C'est fait, c'est fait. Finalement, il y avait même pas tant de trucs de terre que ceux là. Ben oui, plein, mais j'aurai pas d'autre chose. Tant pis. Oh, faut aller gazer. Je me sens tellement comme une citoyenne du monde quand je viens avec au centre, je sais pas toi. Je me sens comme une citoyenne responsable quand je viens ici. Bon, fait qu'au centre c'est fait là, mon basilic que j'ai récolté hier, il est déjà en train de flétrir. Je me suis dit, pourquoi pas juste faire un pesto que je vais congeler après pour pas le perdre, pour l'utiliser plus tard. Parce que là j'ai pas besoin, c'est pas dans nos recettes cette semaine. Pis bon, évidemment, je pense qu'il est propre pis c'est bio, fait pas besoin de le rincer. Fait que je vais juste sacrer ça avec de l'eau d'olive, parmesan, ail et le tour sera joué. En plus, c'est de l'ail de notre potager. Ça sent bon, j'ai quasiment le goût d'en manger là tout de suite, mais non. Je vais me revenir, on a des restants. Oh, je suis froid. Bon là j'ai l'impression d'être dans le même setup qu'hier, parce que Pat m'a resservi une petite bière sans alcool à goûter. Là c'est la météorite, météorite comme ça. Du bockel et c'est l'ichy clementine. Ça c'est des affaires qui m'attirent et que lui ça l'attire pas, fait que je vais goûter. Ah ouais, sérieux ça, j'aime ça. C'est vraiment mon genre, ça goûte plus comme du jus. C'est toi que j'aime ça. Très léger, y'a pas d'amertume pantoute. Ok, celle-là pour vrai je l'adore, c'est ma préfetate, ma préfet. Lui en tant qu'amateur de bière, peut-être qu'il va pas triper. Mais si vous voulez quelque chose, un peu ce type bière, mais qui goûte pas tant la bière pis l'amertume, ça je pense que, ouais, ça goûte vraiment quand même fruité. Pas vraiment sucré, mais très fruité. J'aime bien, fait que je vais finir mon dîner en écoutant. Ok, c'est Focus 2. Eh oui, il était sur Disney+, je le savais pas. J'étais comme ah, il va falloir que je l'aille voir au cinéma pis tout ça. Je pense que je l'ai dit hier, mais c'est ça que je vais le faire sur ma chaîne YouTube. Et j'avais jamais vu le film. Pis j'en reviens pas parce que ça a l'air tellement tellement culte. Mais là c'est ça l'affaire hier qu'on se disait avec Pat. On a essayé de comprendre pourquoi c'était culte. Parce qu'honnêtement, on a pas trippé. Là je veux pas insister personne. On dirait que c'est ça quand c'est ton film d'enfance d'Halloween. C'est cool, mais comme... C'est sûr là, ça fait longtemps, ce film-là. Fait qu'écoutez, c'est pour ça que je donne une deuxième chance. Je veux voir si le 2, il va s'être modernisé un petit peu plus et tout. Fait que je vais écouter ça. Pis en même temps, je pense que je vais faire du tri dans mon cell. Parce que je prends tellement de photos dans la série d'Halloween pis tout ça. En plus, les photos de voyage, il faut que je fasse du tri. Fait que... Je vais profiter de ce temps-là pour faire ça. Je sais que je vais moins écouter le film. Mais regarde, c'est de même. J'ai pas d'autre temps après ça. Faut que j'aille dehors faire des tâches. Fait que... Voilà. Bon ben... C'est un petit peu mieux, je trouve. C'est sympathique au goût du jour. T'sais, c'est drôle de voir les filles qui reviennent pis qui sont comme... La vie moderne et tout, là. Pis là, j'ai fait le ménage de mes photos. J'ai même eu le temps de commencer ça. Checker. Le dos est dégueulasse. Mais... La première fois, j'essaie d'en faire. Pis là, je vais pas le garder dans l'anneau. C'est pour ça qu'il y a la pratique, là. Pis ça, genre, j'ai pas de technique, là. C'est sûr, je fais n'importe quoi. Mais on avait eu un petit kit comme ça l'autre fois à l'événement de Aven. C'était un petit ensemble où on a appris genre deux pointes de bord, là. T'sais, juste pour pratiquer. Mais c'était la fille derrière, brodée serrée, qui était venue nous donner un petit cours. Fait que, ouais, j'ai comme un petit kit. Pis je le laissais là, là, pour un moment donné, quand j'aurai une occasion. Fait que, j'suis pas mal sûre que ça va être lait quand ça, je le fais fondre. Parce que ça part à l'eau. Comme ça, après ça, tu vois juste tes affaires. T'es un début. Écoutez, j'suis pas que ça va donner. Mais je me sens dans un petit beat DIY, on dirait, là. Faut que j'aille faire des taches dehors. Mais après ça, j'ai le goût de faire une couronne avec vous. As-tu fait avec vous l'année passée ou c'était l'autre avant? Je sais pas. Je me rappelle qu'il y avait un vlog, j'avais fait une couronne. Mais là, on va en faire une différente. J'avais fait sécher des hydrangés pis tout. Fait que j'ai comme le goût de, ouais, de patenter quelque chose. Mais je vais aller faire mes petites taches dehors juste avant. Ok, couronne time! J'étais allée chercher tout ce que j'avais en bas. J'ai quand même beaucoup d'affaires de fleurs séchées pis tout. Pis j'avais refait sécher de mes hydrangés Annabelle pour pouvoir faire une couronne d'automne. Je sais pas, je vais faire juste ça ou juste ça, plus des petites touches, je sais pas. J'ai celle-là que j'avais achetée comme dans un village des valeurs, qui a des trucs de printemps dessus. Mais t'sais, ça fait quand même fake plastique. Fait que j'aimerais ça peut-être la dénuder pis juste utiliser la base pour pouvoir faire après, t'sais, d'en avoir une peut-être permanente d'automne. Parce que je pense que j'ai mieux en mettre une toute façon dans l'automne qu'au printemps. J'avais pas vraiment d'idée précise en tête, j'avais juste vraiment utilisé les hydrangés pour faire une couronne. Pis là j'ai juste comme agrémenté avec soit des choses qui étaient déjà là ou d'autres petits détails. Mais c**line, je sais même pas si j'aime ça. J'aimais tout d'or, j'aimais tout de ma porte. Je vais la mettre parce que je l'ai faite, mais on dirait qu'il faut que je l'assimile. J'suis pas sûre que je l'aime. Sinon, quelle faille? Je sais pas si vous avez remarqué, mais... En vrai j'ai une vieille trace de break ici. C'est dégueu, c'est ma pratique hier à cause que j'avais dû couper ma mâchoire avec du maquillage. Fait il me dit ça tantôt, j'ai pensé la journée avec ça. On dirait que j'ai juste fait des loisirs aujourd'hui, mais je vous jure j'ai travaillé. Depuis tantôt je faisais de la comptabilité, mais je suis trop contente parce que petit bout par petit bout j'ai fini par finir ce livre que je lis sérieux depuis minimum cet été. C'est une très très grosse lecture, fait que je suis fière de moi. Parce que j'ai pas grand temps pour lire, mais enfin j'ai terminé ça bien. J'ai bien aimé cette danse. C'est ni plus ni moins que l'histoire de l'humanité, résumé en combien? Genre 500 pages, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment intéressant, ça m'a appris beaucoup de choses quand même. Il y a des petits ponçages des fois que je trouvais un petit peu moins intéressant, que c'était moins dans mes cordes, que ça m'endormait un peu plus de lire ça mettons. Mais overall j'ai fait plein de belles connaissances, découvertes et tout ça. Et là, ça me dirait que je vais pouvoir commencer Stacy! Rebonjour! On est déjà le week-end suivant. Oui, la semaine j'ai pas le temps de buggy. C'est temps que c'est crazy, j'ai aucun temps pour moi. Ça roule, ça roule, ça roule. Hier c'était mon lancement en plus, je me suis couché tard. C'était vraiment le fun par contre. C'est juste que maintenant je me sens un peu claquée et j'en jase d'ailleurs avec une bonne aimée. Mais je pense que c'est la trentaine pour vrai. Ça commence à... On dirait que j'ai moins de tolérance à me coucher tard ou genre veiller tard, je sais pas. Ouais, je suis plus fatiguée qu'avant, on dirait. C'est poche. En tout cas. Bon là vous voyez, j'ai encore toute ma belle petite table DIY de sortie pis je suis comme vraiment dans un mood genre Ben là ça, ça peut avoir, il faut que je le range quand je faisais mon masque de Vecna. Je viens de poster la vidéo sur ma chaîne. Mais le reste... Ah la bonne nuit, j'ai oublié de charger mon autre batterie de vlog et là les deux sont déchargés, fait que je vlogue sur mon ciel. Je m'excuse, je disais. Ok oui, c'est ça, j'ai une petite table crafty en cours en fait. J'avais acheté ça par erreur pour ma série d'Halloween. J'ai aimé ça m'en servir, je faisais des tests l'autre fois, j'ai dû voir qu'est-ce que je pouvais faire avec ça. J'ai juste, je tente le terrain mais j'ai comme envie de construire des petits trucs avec vous pour ensuite de ça placer toutes mes décos. Penses-tu que si je fais une citrouille avec ça, ça va être genre trop long à sécher? À moins que je fais un pot de bougie citrouille, oh ça c'est ambitieux. J'ai aimé ça, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça. Ok, je pense qu'on va aller fouiller en bas parce qu'il y a un petit DIY vraiment simple que j'ai piné il y a super longtemps, ça veut dire, dans mon album Pinterest Halloween. Et c'est comme des petites chauves-souris où il y a même des petits fantômes mais faites avec des vieux journaux. Je trouve ça vraiment beau et je pense que j'ai peut-être de quoi qu'il pourrait faire en bas. Ça va être la dernière chose que je vais faire et si j'ai le temps tantôt, je vais commencer à installer tout ça. Pis la raison pourquoi je dis, je sais pas si je vais avoir le temps, c'est parce que j'organise un surprise en bas. Genre aujourd'hui même, je pense qu'il s'en doute fuck all, mais là il va aller au gym. Pis c'est quand il revient, faut que le monde soit là. Fait que là, moi je veux tout que je fasse le mélange de la maison. Pis que j'installe idéalement mes décos d'Halloween. Je serais contente, mais je pense pas que c'est réaliste de dire que tout ça va être fait en quelques heures. Dans les papiers. Ces cartons-là, que ça serait parfait parce que ça serait assez rigide si j'ai découpé comme un petit mobile. C'est pas un vieux journaux, mais ça fait le même effet, je trouve ça beau. Si j'en ai plusieurs, je les prendrais. Ceux-là s'en est plus. Oh shit. Yes, je viens d'en trouver d'autres. Ok, on va aller faire ça. Des petites chauves-souris. Bon, faut que j'ai une petite référence de chauves-souris ici. On va y aller main levée. Pis je pense que je vais m'en faire une qui va être comme mon gabarit pour les autres. Yeah! Oh, elle a l'aile la plus grosse. C'est pas bien grave, je vais l'ajuster ici, je pense. Ok. Ça marche-tu? Oh, c'est cute! On ne peut pas prendre la province? On ne peut pas prendre la place. À för глаза il va ja être countené. On ne peut pas faire ça. Ça marche comme un peu à côté Et marché, enque히, liegt en danger. Un activation. On ne peut pas prendre la direction. Il va chairs par la sortie. Toi, par desco Spirituals par Nach. C'est fez par la partie. Un sens qui vous invite pas la suite dit ça il siècle 때는 de nuit de jeuxций. Sous-titrage ST' 501 Wow! J'ai fini! Je n'y croyais pas, mais j'ai été tellement efficace. J'avoue que j'avais un petit gourou dans le corps, mais sérieux, tantôt, j'étais comme si c'est impossible que je finisse mes décors, que je les installe, que je fasse tout le ménage à la maison, puis ça s'est fait en dedans de deux heures, fait que je suis vraiment contente. Je pense que ça ajoute des belles petites touches automnales, fait que là, bien, j'attends, j'attends qu'on me texte que Pat revient pour texter les amis à Pat qui s'en viennent. Et, bien, après ça, c'est ça, on va aller au restaurant, puis tout, fait que je vais vous laisser là-dessus. J'ai hâte de vous lire, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de passer du temps avec moi, virtuellement. Et je vous dis sûrement la semaine prochaine. Ciao!